Pour tous de nous. Avec deux armes identiques. Ici deux cimetaires. Le fait de manier deux cimetaires. Ça débloque un combo spécifique. Qui fait quatre coups. Et qui va faire monter très rapidement. La barre invisible chez vos ennemis. Déjà dans un premier temps. On va se rendre à l'église des laits. On va ramasser la petite pierre de forge. Sur l'enclume. Et ensuite on va aller récupérer notre cheval. On arrive ici au site de Grasse des Portes. On va se reposer. Et on va rencontrer pour la première fois. Mélina. Qui va nous remettre l'anneau. Qui sert à invoquer Torrente. Notre destrier spectral. On va donc parler avec elle. Et au bout d'un moment. Elle va nous remettre l'anneau. Qui sert à invoquer Torrente. On va donc enfourcher Torrente. Et ensuite on va aller chercher. Le petit bout de carte. Qui se trouve juste dans les ruines à côté. Et on va se rendre dans ces mêmes ruines. Dans le sous-sol. Pour récupérer le couteau à aiguiser. Et pour rappel. Le couteau à aiguiser. En tout cas le premier qu'on trouve ici. Ça sert à ajouter les cendres de guerre. A vos armes. A leur mettre différentes affinités. D'affinités suivant les couteaux que vous allez trouver dans l'open world. Et surtout ajouter des compétences spécifiques. Des compétences spéciales sur les armes. Sur lesquelles on peut appliquer donc ces cendres. Sur les armes uniques. C'est pas possible. Et donc on va trouver dans l'open world tout un tas de compétences. Qu'on va pouvoir mettre sur les armes. Ou sur les boucliers. Ensuite je vous invite à vous téléporter à nouveau à l'église d'Elai. Vous ouvrez votre carte et vous vous téléportez. Et vous allez rencontrer pour la première fois la sorcière Réna. Elle va vous remettre la cloche de ment d'esprit. Qui sert donc à invoquer des alliés sous forme d'esprit. Ainsi que vos premiers esprits les loups. Si jamais vous avez un petit peu avancé dans l'aventure. Et que vous êtes revenu ici la nuit. Et que vous ne voyez pas la sorcière Réna. Ce n'est pas très grave. Vous pourrez accéder plus tard. Quand Melina vous y emmènera à la table ronde. Au bastion de la table ronde. Qui est le hub du jeu. Et là-bas auprès du marchand les servants de jumelles. Vous pourrez acheter ce coup-ci la cloche et les loups. Si jamais vous avez loupé donc Réna. On va maintenant revenir au site de grâce des portes. On va en fait remonter le long de portes orages. Pour aller choper une graine dorée. Et débloquer un nouveau site de grâce. Et après ça on va aller chercher un petit spot. Pour récupérer des pierres de forge. Pour upgrader nos cimetaires. Et après ça on va aller chercher un petit spot. Un petit spot. Un petit spot. Un petit spot. je vais ouvrir très souvent la map pour vous montrer où on se situe ici on est venu chercher en fait un spot où il y a pas mal de géants qui se baladent on va en fait chercher une statue qui se trouve au milieu d'eux elle a une lueur qui brille dans son torse et en fait on va se servir d'eux pour en fait la briser vous allez en croiser plusieurs des statues comme ça et toujours en général il ya un ennemi plutôt grand à côté donc vous l'attirez vous mettez à côté et en fait quand ils vont soit marché soit vous attaquez ils vont briser la statue et vous allez pouvoir récupérer les pierres de forge qui se trouve à l'intérieur à partir de là on va maintenant se diriger au nord de cet endroit pour aller trouver la cabane du maître de guerre dans cette cabane il ya donc un pnj qui s'appelle bernal et lui va vous vendre donc des cendres de guerre donc déjà des compétences que vous pouvez appliquer à vos armes et à vos boucliers va cependant rien acheter chez lui on va juste prendre le site de grâce au cas où on venait à mourir en chemin ce qui nous intéresse ici c'est en fait les ruines qui sont juste à côté où vous pouvez en fait récupérer un bouclier qui garde de 100% les dégâts physiques donc je vais vous ouvrir la carte et on va faire le cheminement et on va les récupérer tout ça ici on récupère donc l'écu bestial qui est un très bon bouclier qui bloque donc de 100% les dégâts physiques reçus et donc justement ça va nous être très utile pour battre le cavalier crépusculaire en caélite qui va nous filer beaucoup de runes du coup ça vous évite d'en acheter un vu que celui avec lequel on démarre en guerrier est pas terrible maintenant on va revenir à nouveau au site de grâce des portes et on va refaire un nouveau cheminement jusqu'au bois brumeux pour se rendre dans un fort pour récupérer notre centre de guerre qui va nous ajouter donc du saignement sur nos armes ici on va quand même s'arrêter en chemin pour prendre le site de grâce qui s'appelle l'orée des bois brumeux parce que dans ces bois se trouve pas mal d'ours et plutôt grands qui sont très vénères donc voilà ça vous fait un petit point de respawn si jamais vous faites aggro par un de ces ours et on va aller chercher le fragment de carte pour débloquer donc la carte de la zone on se repose ici au site de grâce qui s'appelle ouest de fort 8 et donc ici on va venir en fait s'infiltrer dans le fort sans se battre contre tous les ennemis qui sont à l'extérieur on va plutôt s'intéresser à ceux qui sont à l'intérieur sans aggro donc ceux qui font des rondes tout autour et en haut de ce fort on va devoir battre un chevalier qui un énorme bouclier un petit peu à l'image de celui qui se balade dans les ruines à côté du site de grâce des portes il utilise lui une centre de guerre qu'on veut récupérer qui s'appelle l'entaille sanglante et qui va permettre d'infuser vos armes enseignement si vous le décidez et va vous débloquer donc un coup spécial qui s'appelle donc l'entaille sanglante qui fait un grand coup de sang qui a une grande portée qui fait pas mal de dégâts il ya plusieurs choses à savoir concernant cette centre de guerre c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser donc la compétence spéciale ça va vous coûter un petit peu de vie donc si vous passez vos armes en affinité 100 vous allez donc avoir un build up de saignement chez vos ennemis par contre le coup spécial de l'entaille sanglante lui ne fait pas monter de jauge de saignement chez vos ennemis on va donc s'infiltrer en se mettant accroupi dans le fort vous avez vu on peut passer complètement dans le dos des ennemis ils vont pas vous remarquer par contre à l'intérieur il ya une petite résistance il ya pas mal de rats et quelques serviteurs albinori qui vont vous spammer avec des bombes donc va falloir clean tout ça et ensuite quand vous arriverez tout en haut du fort il ya donc ce fameux chevalier donc vous pouvez l'aggro descendre un petit peu pour faire un petit peu de place et invoquer vos loups comme ça ils vont un petit peu le stun en boucle et derrière vous pouvez lui mettre des coups sans qu'il prenne aggro sur vous trop souvent donc voilà il fait relativement mal mais vu qu'il est parfois occupé avec les loups vous pouvez le backstab et au pire si vous mourrez un le site de grâce est juste à côté ça prend cinq minutes à recommencer c'est pas très grave deux choses à ne pas oublier à for eight c'est de bien clean le fort et de monter tout en haut de la tour pour récupérer une partie du médaillon qui active l'ascenseur de dectus et en sortant il ya un petit arbre monde luisant vous allez pouvoir récupérer une autre graine dorée maintenant on peut se reposer à n'importe quel site de grâce pour appliquer la centre de guerre à un de nos deux cimetaires on va évidemment choisir l'affinité 100 pour pouvoir profiter donc d'un effet passif de saignement sur ce premier cimetère le but un petit peu plus tard dans la vidéo ça va être de récupérer une centre de guerre perdu elle est un petit peu vide et en fait elle va nous servir à dupliquer la centre de guerre de l'entaille sanglante pour l'appliquer donc à notre second cimetère par contre en attendant on peut revenir à l'église délai et utiliser l'enclume pour passer les deux cimetaires à plus un va justement maintenant se téléporter au site de grâce qui s'appelle le nord du lac d'aguille et on va se rendre sur la péninsule larmoyante et on va aller chercher la cabane d'un vendeur qui va donc nous vendre cette sante de guerre perdue c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Nous voici donc sur la péninsule larmoyante et dans un premier temps on va aller donc récupérer le fragment de la carte de la zone et aussi une nouvelle graine dorée. Ça va donc me permettre aussi de vous expliquer un petit peu plus en détail la caractéristique et le fonctionnement du saignement. Il faut donc savoir que c'est un effet de statut que vous infligez via une barre invisible chez vos ennemis comme le poison, la congélation ou même la putréfaction. Et donc pour faire monter cette barre invisible et faire donc saigner vos ennemis, il va falloir les frapper à multiples reprises et avec un délai, un intervalle très réduit. Sans quoi en fait leur barre qui est en train de monter, si vous arrêtez de frapper, elle va redescendre automatiquement. Et ce qui est bien avec le guerrier c'est qu'on démarre donc avec deux armes identiques dans chaque main qui vont très vite. Et on a donc un combo spécial lié à l'utilisation d'une arme identique dans chaque main. Ces cimitaires comme pas mal d'épées courbes en fait ont un combo spécifique qui fait que vous sprintez et frappez avec le bouton de gauche et ça applique en fait 4 coups d'affilé très vite. Et ça, ça permet en fait de très rapidement faire monter la barre et de la faire exploser et donc de faire saigner vos ennemis. Et par contre, il faut aussi savoir que si par exemple vous battez contre un ennemi très fort ou un boss et que vous lui appliquez une première fois le saignement, la deuxième fois que vous allez essayer donc de lui appliquer un nouveau saignement, il va en fait gagner une résistance à ce saignement. Et donc la barre va mettre un petit peu plus de temps à monter, il faudra mettre plusieurs coups supplémentaires et ainsi de suite. C'est pour ça que si vous avez des armes plutôt lentes et que vous leur appliquez du saignement, c'est pas forcément très rentable. Elles vont certes faire plus de dégâts, par contre avec des armes qui font moins de dégâts mais qui sont plus véloces, on peut faire donc monter la jauge de saignement beaucoup plus rapidement. Ici on est arrivé au site de grâce qui s'appelle Val-aux-tombes, donc on est presque arrivé, on va se diriger en fait vers la côte pour trouver la cabane du marchand. Il faut savoir aussi que la cendre perdue coûte 3000 runes, donc il va falloir un petit peu économiser ou farmer en chemin pour avoir ces 3000 runes. Ce marchand vend également 3 pierres de forge de niveau 2, donc c'est peut-être pas mal d'aller se faire une petite caverne ou de farmer quelques géants pour les acheter pour plus tard. Et ça va également permettre de voir, de vous montrer que juste avec 2 cimetères upgradés à plus 1 et le sang appliqué à 1 des 2 cimetères, vous pouvez déjà arriver à faire monter une jauge de saignement plutôt rapidement. Que l'entaille sanglante fait déjà relativement pas mal de dégâts et que l'attaque sprintée est très pratique, vous voyez que ça enlève la moitié de la vie aux ennemis parce que ça applique directement le saignement. Donc on va les acheter et les garder pour plus tard. L'autre chose que je vous conseille aussi de faire, c'est de vous rendre au nord du lac d'Aguille, dans la galerie de Nécro-Limbe. Ici, il va pouvoir ramasser pas mal de pierres de forge de niveau 1, vu qu'on a 2 cimetères à upgrader, ça use vite beaucoup de pierres. Donc pour les passer au moins plus 2, plus 3, on va devoir faire la galerie et récupérer un maximum de pierres. Donc même pas la peine de vous battre contre les ennemis, les mineurs qui sont dedans. Vous sprintez, vous ramassez les pierres en chemin parce qu'avec vos 2 cimetères, vous allez pas leur faire très mal parce qu'ils sont sensibles aux dégâts contondants. Donc il faudra avoir une masse ou un truc du genre pour leur faire des dégâts. Donc vous passez en courant, vous ramassez les pierres de forge. Et si vous voulez vraiment tous les tuer avec vos cimetères, donc il y a 2 solutions. Soit vous leur mettez des backstabs, soit vous leur mettez des attaques sautées. Ça va les interrompre et ça leur fera plus de dégâts. Et en plus de ça, si vous êtes motivé, faites-vous le boss de la caverne qui est un troll fouisseur. Il vous rapportera 1800 runes. Ça fera toujours ça de plus pour upgrader vos armes. Donc là normalement, en ayant fait la galerie de Nécrolin, vous pouvez passer chaque cimetère à plus 2. Peut-être même un autre à plus 3. Moi ici, j'ai un petit peu rushé, donc j'ai peut-être pas ramassé toutes les pierres de forge. Mais voilà, les builds avec 2 armes identiques, c'est un gouffre à pierre de forge. Parce que forcément, vous upgradez chacune au maximum. Allez maintenant, on va revenir et on va se téléporter à l'orée des bois brumeux pour aller chercher la 3ème église de Marika. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, il y a plusieurs choses à récupérer. On va récupérer notamment une larme de vie pour booster la quantité de soins que vont nous rendre nos fioles de vie ou la quantité de MP que vont nous rendre nos fioles de mana. On va récupérer également une fiole de salut miraculeux. C'est une sorte de shaker. Là-dedans, vous allez pouvoir mettre des larmes qui auront des effets spécifiques pour booster soit vos dégâts, soit vous protéger contre certaines afflictions. Et tout un tas d'autres choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le téléporteur qui est caché un petit peu derrière l'église qui va nous emmener en fait en Kaelid. Vraiment tout à l'est d'ici, dans une zone qui est plutôt haut niveau. Cette zone de Kaelid s'appelle le Tertre Draconique de Gréole. Et quand vous allez arriver, vous allez ouvrir le mausolée qui est juste en face pour prendre le site de Grasse. Ici, c'est le sanctuaire bestial. Vous y reviendrez ici beaucoup plus tard dans votre aventure pour faire notamment la quête du PNJ qui se trouve au fond du sanctuaire. Vu qu'on a changé de zone et qu'on n'est plus en écro-linve, Mélina peut apparaître quand on va se reposer au site de Grasse. Et elle va nous proposer d'aller au bastion de la table ronde. C'est le hub du jeu. On va donc accepter. Comme ça, on va pouvoir dupliquer notre centre de guerre. Donc voilà ici, je ne m'attache pas du tout à parler au PNJ. Vous, vous pouvez évidemment le faire. Moi, je vais aller voir le forgeron. Et je vais donc lui demander de dupliquer la cendre de l'entaille sanglante. Et du coup, dans la foulée, on peut directement appliquer cette nouvelle cendre sur l'autre cimetière. Comme ça, maintenant, nos deux cimitaires vont faire du saignement. Évidemment, maintenant, on va revenir au sanctuaire bestial. Comme ça, vous voyez que c'est vraiment au nord-est de là où on était au début. On va appeler Torrente et on va se diriger vers un nouveau site de Grasse. En chemin, là, vous allez croiser une grosse gargouille. Vous ne la frappez pas parce qu'elle va littéralement vous one-shot à ce stade-là du jeu. Et en chemin aussi, on va ramasser une petite graine dorée. Et on va donc faire le cheminement jusqu'à la tour de l'aîné. On va ici se reposer au site de Grasse et faire passer le temps jusqu'à la nuit pour, en fait, faire popper un cavalier crépusculaire. Cet ennemi est beaucoup trop fort pour nous, mais on va profiter d'une astuce pour, en fait, le faire tomber dans le vide et donc ramasser 42 000 runes pour pouvoir level up. Avant le patch 1.04 qui est sorti récemment, il y avait une autre méthode pour le tuer. On pouvait, en fait, remonter le chemin par lequel on est venu pour, en fait, l'empoisonner et le faire reset. Et au moment où il reprenait sa position, en fait, il dépopait, il mourait. Donc ça, désormais, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il nous faut un bouclier qui garde de 100% les dégâts physiques pour pouvoir encaisser ses coups si on se fait toucher et en profiter pour qu'il fasse une attaque sautée et tombe dans le vide. Donc voilà, au bout du pont, il faut sauter par-dessus la corniche et, en fait, l'attendre et l'attirer sur ce passage étroit pour qu'il puisse faire une attaque sautée et donc tomber. Ça demande évidemment un tout petit peu de chance et de placement. Mais là, je vais vous laisser la séquence en entier pour vous montrer que c'est possible, qu'il ne faut pas se décourager, qu'au bout d'un moment, il peut tomber. Au pire, vous, vous allez mourir. Vous allez recommencer l'opération. Ça prend 5 minutes, au pire, de faire quelques tries. C'est pas très grave. C'est donc pour ça qu'on a été récupérer un bouclier qui garde de 100% les dégâts physiques quand on commence avec une classe qui a un petit bouclier qui ne protège pas énormément. Si vous ne voulez pas faire ça avec un bouclier, vous pouvez tout faire à la roulade. Mais bon, c'est un petit peu chaud quand même. Mais ça peut arriver qu'avec un peu de chance, vous esquiviez les coups et qu'il tombe aussi dans le vide. Donc voilà, au bout d'un moment, il finit quand même par tomber. On va donc récupérer 42 000 runes et aussi l'ascendant de guerre, le bas de chevalier, limier. On va donc se reposer aussi de grâce et on va répartir nos points d'XP. On va donc mettre 15 points en vigueur. On va mettre aussi 15 points en endurance parce que c'est un build qui demande pas mal d'endurance. On va monter aussi à 10 en ésotérisme et tout le reste, on va monter jusqu'à 25 en dextérité. Je pré-shutte un tout petit peu un point en ésotérisme parce que vu qu'on fait un build saignement, le saignement après, plus tard, on va avoir des armes qui vont scaler avec l'ésotérisme en ayant une affinité, par exemple, occulte. Et également, les dégâts de saignement scalent sur l'ésotérisme. Et aussi, ici, il vous manque quelques runes pour passer à un niveau supplémentaire. Vous pouvez donc descendre ce chemin et faire popper une espèce de grosse boule en métal que vous allez attirer dans le vide. Elle va tomber et du coup, vous allez gagner 2000 runes à peu près. Donc c'est pas mal pour prendre un niveau supplémentaire que je vais ici mettre dans la vigueur. Donc déjà, avec ces stats-là, avec les deux katanas infusées en sang, vous allez voir que les attaques sprintées, les attaques sautées qui font 4 coups directs, ça fait d'énormes dégâts de saignement. Je vous encourage un petit peu à farmer les petits ennemis du début dans les ruines, les premières ruines, histoire de gagner peut-être une armure un petit peu plus tankie. Mais du coup, maintenant, je vais vous proposer d'aller chercher en fait un talisman pour notre build. Et pour ça, c'est un petit peu ma faute. On va repasser par un chemin où on est déjà passé, mais j'avais déjà enregistré le début de la vidéo quand j'ai pensé à ce talisman-là. Mais déjà, à la cabane de Valora, je vous l'avais peut-être déjà ramassé, il y a une clé Lampierre sur un cadavre qui se trouve sur une petite maison. Donc ramassez-le. Et donc, on va repartir de la cabane du maître de guerre. On va se diriger en fait à travers les ruines où on a récupéré tout au début du jeu le bouclier qui garde 100% les dégâts physiques. Et donc, on va continuer la route tout à l'est pour aller dans d'autres ruines où on va en fait, grâce à la clé Lampierre, débloquer l'accès à un souterrain pour récupérer le talisman de Tortue Verte. Et donc, on va continuer la route. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc pourquoi on avait besoin d'une clé Lampierre parce que l'accès au souterrain est bloqué par un brouillard de Diablotin. Donc on va insérer la clé, ça va nous débloquer l'accès au souterrain. Et il n'y a même pas besoin de se battre. Tout au fond, vous allez ouvrir le coffre et récupérer le talisman qui va donc accélérer notre récupération d'endurance. Donc voilà, on va l'équiper directement. Moi, c'est le talisman que je vous recommande parce qu'on va quand même cramer pas mal d'endurance pour toutes nos attaques sprintées et nos attaques sautées. Après, si vous avez un autre talisman que vous préférez, pourquoi pas ? Et dans ce coin-là, je vous invite aussi vite fait à aller faire le combat contre le Nocher Diaphane. C'est pas un combat très difficile, c'est plutôt marrant même. Et vous allez facilement récupérer 2500 ou 2600 runes, si je me rappelle bien, ce qui est toujours bien pour prendre un niveau supplémentaire. En plus, vous allez récupérer votre première morte-fleur. C'est un objet qu'on va pouvoir donner donc au sanctuaire bestial, au PNJ, qui se trouve tout au fond. Et vous allez aussi récupérer d'autres cendres, les cendres de Militien Squelette. Allez, on va arriver à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, on va faire le combat contre Margit. Comme ça, on va un petit peu voir comment le build se comporte et les dégâts qu'on fait. Et honnêtement, vous allez voir que les dégâts sont très corrects tant qu'on arrive à bien placer les attaques sprintées ou les attaques sautées. Parce que parfois, quand vous faites une attaque sautée, les deux premiers coups peuvent aller dans le vent. Donc, il faut bien timer son saut et son coup. Mais là, Margit va se prendre le saignement. Il va quasiment prendre 500 points de dégâts de saignement, ce qui est assez énorme. Donc, rien que dans la première phase, il va prendre deux fois le saignement, ce qui est quand même pas mal. Dans la phase 2, il va le prendre un petit peu moins parce qu'il a forcément gagné un petit peu en résistance face au saignement. Mais par contre, on va le tuer du coup avec à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour résumer, le saignement est déjà très viable. On ne fait pas forcément de gros dégâts quand on n'applique pas le saignement. Parce que bon, ces deux petits cimitaires ne sont pas très énervés pour le moment. Ils ne sont que plus d'eux. Le but d'un build comme ça, c'est de fondre rapidement sur un ennemi et de lui appliquer très vite les quatre premiers coups du combo pour faire monter sa barre de saignement et la faire exploser. Donc l'XP que vous allez gagner maintenant, je vous invite déjà à aller dans un futur proche, monter à 20 votre vigueur et à 20 votre endurance. Et par la suite, plus tard dans le jeu, vous allez trouver un couteau aiguisé qui va vous apporter l'affinité occulte. Donc ça, ça va scaler en fait sur votre ésotérisme. Donc ça va être pas mal de le monter parce que ça va aussi accroître en fait les dégâts de votre saignement. Allez, c'en est tout de ce build pour débuter avec le guerrier. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à la liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.